Et bien en fait je suis atterrée dans complètement par hasard, un ami de mon mari et réalisateur de films X, il s'appelle Tristan Sigal, c'est le compagnon de Lali, je sais pas si tu connais Lali de Secret Story et en fait il a eu besoin d'un couple un jour pour une scène et il nous a proposé ça comme ça et on a dit oui et en fait de fil en aiguille on a continué à faire du porno et on en est, j'en suis arrivée là. Alors j'ai fait pas mal de métiers mais je suis diplômée en fait en mécanique de précision spécialisée en aéronautique. Avec mon entourage ça a été un petit peu compliqué, je suis quand même d'une assez grande famille, mes frères et ma soeur l'ont appris par hasard en tombant sur des films ou de bouche à oreille des gens qui m'ont vue en fait dans les films. Et quand j'ai compris que ça prenait quand même pas mal d'ampleur, j'ai décidé moi-même après d'en parler à mes parents pour éviter justement qu'ils tombent sur les films ou qu'ils soient surpris voire déçus en fait. Donc j'ai préféré jouer la carte de l'honnêteté et ça a été très difficile au début et je pense que ça reste encore quand même un peu difficile mais en tout cas mes parents l'acceptent un peu plus et je vois aujourd'hui que je peux avoir des discussions avec eux sur le sujet. Je leur parle pas non plus de ce que je fais dans les scènes, je pense qu'ils sont assez grands pour comprendre ce que je fais mais je peux parler ouvertement de « ah tiens aujourd'hui je suis à Prague, demain je vais à Budapest et puis la semaine prochaine je serai à Londres. Ah ouais tu vas travailler ? Bah oui je fais tant de scènes, tant de trucs. » Donc aujourd'hui je peux me permettre de dire ça à mes parents pour qu'ils sachent quand même un minimum ce que je fais de ma vie. Je pense que c'est quand même important qu'un parent sache ce que son enfant fait de sa vie. Mais après j'évite de trop rentrer dans les détails parce que j'oublie pas quand même que la personne que j'en fasse c'est ma mère ou mon père. Moi je trouve ça pas bien, je suis un petit peu de la vieille école, j'ai été éduquée dans la religion du Christ. Donc j'ai fait la totale communion, j'allais à l'église, j'étais enfant de cœur. Pour moi c'est quelque chose de très important tout ça. Après chacun croit en ce qu'il veut et fait ce qu'il veut c'est sûr. Mais moi de mon point de vue c'est que la pornographie ne devrait pas être aussi accessible. Et quand j'entends des actrices me dire « faudrait changer les mœurs, faudrait changer les esprits des gens », je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais alors pas du tout, je trouve que le cerveau des gens est très bien comme il est. La pornographie c'est quand même quelque chose de… c'est du sexe à un moment, il faut réaliser. Donc je suis pas sûre qu'un gamin de 13-14 ans aura une bonne image de sa vie sexuelle s'il s'inspire des films porno. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans un film porno ? On voit des hommes gifler des femmes, on voit des hommes leur cracher dessus, jouir sur leur visage, les traiter de pute, les traiter de salope. Et moi j'aime bien dans ma vie personnelle, j'aime bien quand ma porte est fermée, que mon mari me traite de pute, de salope, qu'il me jouait sur le visage parce que c'est dans ma chambre, c'est dans ma vie privée. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui se basent beaucoup trop sur les films porno et le problème c'est que ça met une pression sur les femmes. Je suis pas vraiment féministe mais là pour ça du coup je pense que je suis vraiment pro-féministe. Je pense que ça met une grosse pression sur les femmes parce qu'aujourd'hui un homme quand il regarde un film porno il se dit que ma femme me suce ce soit normal, que ma femme se fasse enculer ce soit normal et que ma femme baise avec plusieurs hommes et qu'elle me regarde baise avec plusieurs femmes c'est normal. Alors que non, ça n'est pas normal, ça n'est pas normal. Ce sont des pratiques sexuelles qui sont complètement dépravées et le porno joue sur les fantasmes et c'est censé rester du fantasme. Et je pense que ça influence beaucoup trop aujourd'hui la jeunesse, beaucoup trop. Musique Musique Musique